Dans cette science, on continue à étudier les propriétés concernant le parallélogramme. Dans la science précédente, on est arrivé à cette propriété. Alors, les côtés opposés d'un parallélogramme ont la même longueur 2 à 2. C'est-à-dire que si ABCD est un parallélogramme, alors AB égale ACD et AD égale BC. Et on va voir maintenant un exercice d'application. L'énoncé de l'exercice, dans la figure suivante, on a EFGH est un parallélogramme et EFHK est un parallélogramme. Premièrement, montrer que H est le milieu de KG. Alors, pour montrer que H est le milieu de KG, il faut montrer deux choses nécessaires. La première, c'est que HK égale à HG. C'est-à-dire que les deux distances HK et HG sont égales. La deuxième chose, c'est que les points K, H et G sont alignés. C'est-à-dire qu'ils appartiennent à la même droite. Alors, on a EFHK, EFHK est un parallélogramme. Alors, EF et KH sont égaux ou ont la même distance. Et aussi, EFK sont parallèles. Alors, les côtés opposés ont la même distance et ils sont aussi parallèles. Voilà, EF égale à KH et EF parallèles à HK. On a aussi EFGH est un parallélogramme. Alors, les côtés opposés ont la même distance et ils sont parallèles. Voilà. Alors, maintenant, de 1 et 3 de ces deux relations, qu'est-ce qu'on déduit ? On déduit que HK égale à HG. Voilà. Et de 2 et 4, on déduit que HK et HG sont parallèles. Et puisque HK et GH sont parallèles et ils ont un point commun, alors les deux droites sont confondues. Alors, c'est-à-dire HK et G sont des points alignés. Et puisque HK égale à GH, HK égale à GH, et les trois points sont alignés, alors ils nous donnent que H est le milieu de KG. Maintenant, on passe à une propriété. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette propriété ? Si les côtés opposés d'un quadrilatère ont la même longueur 2 à 2, alors c'est un parallélogramme. Par exemple, si AB, dans ce quadrilatère, si AB égale à CD, et si AD égale à BC, alors ABCD est un parallélogramme. Voilà. On passe à une application. Alors, soit ABC un triangle, et I le milieu de BC, dès le symétrique de A par rapport à I, montrer que ABDC est un parallélogramme. Alors, ABC, voilà, ABC est un triangle, I le milieu de CB, D, il est symétrique de A par rapport à I. Alors, on montre que ABDC est un parallélogramme. Alors, on a déjà vu cet exercice, mais maintenant, on va montrer que ce quadrilatère est un parallélogramme. Par une autre façon, c'est qu'on applique cette dernière propriété. Alors, on a I le milieu de BC. D'après les données, bien sûr. I le milieu de BC. Alors, B est le symétrique de C par rapport à I. Et on a, d'après les données, que D est le symétrique de A. Alors, lorsqu'on dit B le symétrique de C, c'est nécessairement que C est le symétrique aussi de B. Et D, le symétrique de A, nécessairement, on a A et le symétrique de D par rapport à I. Alors, B et D, ces deux points B et D, sont les symétriques de C et A par rapport à I. Et puisque la symétrie centrale garde la distance, alors AC égale à BD. Et on a aussi C et D. Ces deux points C et D sont les symétriques de B et A par rapport à I. Alors, la distance C et D égale à la distance AB. Alors, de 1 et 2, on dit que ABDC est un parallélogramme. On passe à une activité. Alors, MNPQ est un parallélogramme, montre que QMN égale à MPQ et MNP, MNP égale à MQP. Alors, cette activité concernant les angles de parallélogramme, c'est-à-dire les angles opposés en la même mesure. Alors, on a MNPQ est un parallélogramme. Alors, les diagonales MNPQN se coupent en leur milieu. Alors, c'est une propriété qu'on a déjà vue. puisque MNPQ est un parallélogramme, alors MNP et MQ se coupent en leur milieu. Alors, maintenant, O est le milieu de MNP et O aussi le milieu de QN. Alors, les points MNP et Q sont les symétriques de QM et M. Alors, le symétrique de l'angle QMN, cet angle-là, alors son symétrique, c'est l'angle QPN. Alors, on détermine le symétrique d'un angle d'après les points. Alors, puisque la symétrie centrale aussi garde les mesures des angles, alors QMN, QMN égale à MQQ. De même, les points P et Q, PQ et M, alors P, Q et M, sont les symétriques de M, M et P. Alors, le symétrique de l'angle MNP, c'est l'angle MQP par rapport à O, bien sûr. Et puisque la symétrie garde les mesures des angles, alors les deux angles ont la même mesure. Et voilà, on a montré que dans un parallélogramme, les angles opposés ont la même mesure 2 à 2, c'est-à-dire QMN égale à M, PQ, et MNP égale à MQP. Voilà la propriété. Les angles opposés d'un parallélogramme ont la même mesure 2 à 2. Voilà. Alors, M avec P, sont égaux, et M avec Q, aussi sont égaux. De même mesure. Voilà. Alors, maintenant, on passe à une activité, soit ABCD un parallélogramme, montrer que BAD plus ADC égale à 180, et ABC plus BCD égale à 180. Alors, BAD, voilà, BAD plus ADC. Alors, ces deux angles, ils s'appellent des angles consecutifs. Alors, ces deux angles, la somme de leur mesure égale à 180, et aussi ABC plus BCD égale à 180. Voilà. Alors, ABCD est un parallélogramme. Alors, BAD égale à BCD. Pourquoi ? Parce qu'ils sont opposés dans un parallélogramme. Et ABC égale à ADC. Voilà. Parce que, voilà la justification, angles opposés dans un parallélogramme. Parce que BAD, voilà, BAD avec BCD sont deux angles opposés, et aussi ABC, ADC sont deux angles opposés. Ainsi que BAD, la somme des mesures des quatre angles, égale à 360. Alors, c'est un résultat de primaire. Et puisque BAD égale à DCB, alors BAD plus DCB égale à deux fois BAD. Et ADC plus CBA égale à deux fois ADC. Voilà. Alors, BAD plus DCB, c'est deux BAD. Et ADC plus CBA, c'est deux ADC. La somme égale à trois cent soixante. On factorise par deux. Alors, BAD plus ADC égale à trois cent soixante, divisé par deux, ce que nous donne, sont quatre-vingt. Alors, de même, on déduit que ABC plus BCD égale à 180. Voilà. Alors, quelle est la propriété déduite ici ? Les angles consécutifs dans un parallélogramme sont supplémentaires. Alors, 100 supplémentaires, c'est-à-dire la somme de leurs mesures égale à 180. Par exemple, EFG plus FGH égale à 180. Ou par exemple, HEF plus EFG égale à 180. On passe à un exercice d'application. EFGH est un parallélogramme tel que EHG égale à 67. Voilà. Alors, EFGH est un parallélogramme tel que EFG égale à 67 degrés. Calculez en justifiant les réponses HEF et EFG et FGH. solution en a EHG plus HEF égale à 180. Pourquoi ? Parce qu'ils sont des angles consécutifs dans un parallélogramme. Voilà. Alors, on remplace EHG par 67. Ici, on remplace EHG par 67. Alors, 67 plus HEF égale à 180. Alors, HEF égale à 180 moins 67. Alors, HEF égale à 113. On a trouvé HEF. Maintenant, on a EFG égale à EHG. Pourquoi ? Parce qu'ils sont des angles opposés dans un parallélogramme. Voilà la justification. Et on a aussi FGH, FGH égale à HEF égale à 113. Pourquoi ? Parce qu'ils sont aussi des angles opposés dans un parallélogramme. Maintenant, on passe à l'activité suivante. A, B et C et D sont deux segments tels qu'AB égale à CD. Et les droites A, B et CD sont parallèles. Or, le milieu de AD. Alors, montrer que AB, DC est un parallélogramme. Parallélogramme. Alors, ici, on a AB égale à CD. Et aussi, la droite AB est parallèle avec la droite CD. On montre que AB, DC est un parallélogramme. Voilà. Alors, on a O, le milieu de AD. Alors, D est le symétrique de A par rapport à O. Alors, quel est le symétrique de la droite AB par rapport à O ? Alors, c'est la droite, d'abord, qui doit passer par D et qui doit être parallèle avec la droite AB. Alors, la seule droite qui vérifie ces deux conditions, c'est la droite CD. Alors, CD est le symétrique de AB par rapport à O. Alors, le symétrique de B par rapport à O, puisque B appartient à AB, alors son symétrique doit être appartient à CD. Premièrement. Deuxièmement, le symétrique de B par rapport à O, il se trouve d'une distance égale à AB. Bien sûr, sur la droite qui passe par D est parallèle avec AB. Alors, le seul point qui vérifie ces deux conditions, c'est le point C. Alors, C est le symétrique de B. Et puisque C est le symétrique de B par rapport à O, c'est-à-dire O est le milieu de BC. Alors, maintenant, on a deux conditions. O, le milieu, d'après les données de l'exercice, on a O, le milieu de AD, et on a O et le milieu de BC, c'est-à-dire les deux diagonales se coupent en leur milieu. Alors, ABDC est un parallélogramme. Alors, la propriété, si un quadrilatère a deux côtés opposés, parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Alors, si dans un quadrilatère, si on a deux conditions, la première, c'est deux côtés parallèles, et aussi la deuxième condition, de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Par exemple, si EF est parallèle à HG, et EF égale à HG, alors EFGH est un parallélogramme. Alors, on passe à un exercice d'application. ABCD et ADFE, deux parallélogrammes. Alors, voilà la figure. Dans la figure suivante, on a ABCD et ADFE, deux parallélogrammes. On montre que BCFE est aussi un parallélogramme. Alors, on cherche à vérifier deux conditions. C'est-à-dire, on montre d'abord que BC, par exemple, est égal à EF, et aussi BC est parallèle à EF. On a ABCD et un parallélogramme, d'après les données. Alors, d'après la dernière propriété, ou d'après, ce n'est pas la dernière, mais c'est une propriété dans la première partie, alors c'est AB égale à BC. Alors, puisque ABCD est un parallélogramme, alors AD égale à BC, et aussi, d'après la définition, AD est parallèle à BC. C'est la relation 1. Voilà. Alors, BC égale à AD. On a, alors, on a aussi ADFE est un parallélogramme. Alors, on déduit que AD, puisque ADFE est un parallélogramme, alors AD égale à EF, et la droite AD parallèle avec la droite EF. Alors, c'est la relation numéro 2. Alors, de 1 et 2, qu'est-ce qu'on déduit ? Regardez, il y a AD, qui est une distance commune, ici. Alors, puisque AD égale à BC, AD égale à EF, alors BC égale à EF. Et puisque AD est parallèle à BC, et AD est parallèle à EF, alors BC est parallèle avec EF. Alors, on a vérifié les deux conditions. C'est que, dans un quadrilatère, on a deux côtés opposés, sont parallèles et de même longueur. Alors, BC, FE est un parallélogramme. Maintenant, on passe aux exercices d'application. Premier exercice, alors construire un parallélogramme ABCD tel que AB égale à 7 cm et AD égale à 5 cm. Alors, ces deux côtés, ce sont des côtés exécutifs, consécutifs, pardon. Alors, AB égale à 7 cm et AD égale à 7, 5 cm. et BAD égale à 53 degrés. Alors, d'abord, il faut considérer ici la priorité de la construction. D'abord, on construit un angle BAD, alors, un angle BAD de mesure c'est qu'en 3. Alors, c'est qu'en 3. on a construit un angle BAD, Voilà. Alors, on a construit un angle, la mesure égale à 53 et après en utilisant la règle. Alors, AD égale à 5 cm. Voilà. 5, alors 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. AD et AB 7 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 cm. A, B, voilà. Ici, D et B. Alors, en utilisant le compas, on prend cette distance, ici. Voilà. Et on trace un arc de ce cercle. Alors, par exemple, et on prend aussi AB comme ça et on trace un autre arc. L'intersection des deux arcs donne le point C. Et voilà. Alors, l'intersection des deux cercles donne le point C. Et puis, on trace BC et CB. En séance prochaine. Et merci.